... Proposer un titre, je ne sais pas si je vais complètement respecter. En fait, le bon terme pour mon intervention, ce serait Mireille et moi. Parce que, d'abord, j'ai fait sa connaissance, justement, un jour qui vient d'être cité, c'est-à-dire le 20 mars 2003. J'étais en poste à l'époque à Beyrouth et j'étais élu au Collège de France, mais n'ayant pas encore pris mes fonctions. Et j'étais passé à Paris pour régler quelques problèmes administratifs. Et évidemment, il y avait la leçon inaugurale de Mireille. Et donc, j'ai assisté. Ceux qui ont été là ce jour-là se rappellent de la très forte émotion qui régnait dans l'Assemblée, puisque c'était dans les heures qui suivaient l'entrée de l'armée américaine en Irak. Et donc, tout le monde se rappelle, il y a déjà été cité tout à l'heure, le début de la leçon inaugurale. En ce jour où le droit semble céder le pas à la force, présenter une chaire d'études juridiques peut apparaître comme quelque peu inactuel. Alors, on pourrait disserter pendant des heures sur chacun des mots et des termes ainsi utilisés. « La force est le droit », « La force prime le droit », l'expression célèbre du début de la guerre de 1914 était là, évidemment, à beau rappel. Donc, c'est à cette occasion que j'ai pu faire la connaissance de Mireille. Et puis, grâce à Glovinsky, deux ans après, on a pu constituer un institut du contemporain à la rue d'Ulm, un site qui venait d'être rouvert au collège. Et dans ce site, donc, nous étions, nous, les spécialistes du contemporain censés dialoguer entre eux. Je dois dire qu'en dehors des discussions de couloir qui sont fréquentes dans l'établissement, le dialogue intellectuel, je l'ai eu surtout avec John Alster et Mireille Delmas-Marty. Et assez vite, nous avons essayé de monter une opération commune qui était en fait la confrontation entre l'histoire et le droit à partir d'un sujet essentiel qui est le terrorisme. Donc, c'est ce colloque que nous avons monté, Mireille et moi, histoire et droit. Alors, je dois dire que j'avais mis déjà des précautions d'historiens pour jeter un peu d'huile sur le feu, puisque dans les trois interventions d'historiens qui étaient prévues à ce colloque, il y avait, bon, moi, j'ai parlé une longue histoire du terrorisme depuis la plus haute antiquité, tout en rappelant l'expression de John Alster qu'en fait, le perputatif du terrorisme, c'est Alfred Nobel, à cause d'une invention de la dynamite. Avant, le terrorisme n'était pas vraiment possible tant qu'il n'y avait pas l'instrument technique nécessaire pour le commettre. Alors, j'avais ensuite fait demander à un de mes collègues de parler des origines historiques du terrorisme récent dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire les fameux comitages de l'Empire ottoman, dans lesquels, historiquement parlant, ce sont les premiers terroristes de l'époque contemporaine. D'ailleurs, Mireille les connaissait bien, puisque les premiers accords antiterroristes, législations antiterroristes, renvoient aux actions des comitages dans les années 20 et 30, puisqu'ils ont eu une longue durée historique. Et puis, vraiment, pour mettre de l'huile sur le feu, j'avais mis, je demandais à une collègue, d'origine autrichienne, de faire un papier sur le droit nazi antiterroriste, pour rappeler justement toute cette ambiguïté. Et Mireille, elle, a répondu, évidemment, en juriste, et elle a posé le problème de l'impossibilité juridique du terrorisme. Curiosité historique, puisque d'un côté, nous avons des législations antiterroristes, des tribunaux antiterroristes, mais en même temps, on n'arrive pas à définir juridiquement ce qu'est le terrorisme. Comme le dit Mireille, ce n'est pas un crime ordinaire. Il étonne d'abord par sa dénomination, puisqu'il ne renvoie pas à un acte criminel. Vous savez, le vol renvoie à la propriété, et ainsi de suite. Le terrorisme renvoie à un but, et non pas à une valeur. Un but qui serait celui de terroriser. Alors, on pourrait dire que ce qui est en cause dans le terrorisme, c'est à la fois ce qui concerne la vie, l'intégrité physique des personnes, l'intégrité des biens, ou encore la protection des intérêts de l'État, a commencé par la sûreté. Il y a donc une forte proximité entre la lutte contre le terrorisme et la raison d'État, qu'elle soit contestée pour légitimer la violence terroriste contre l'État, ou invoquée pour durcir la répression. Là, c'est Mireille qui parle dans ce colloque. Moi-même, j'ajoutais que le problème supplémentaire, c'est que personne n'a rencontré un terroriste. Je veux dire par là que le terroriste est toujours désigné par l'autre. Vous ne trouvez jamais quelqu'un, enfin ma connaissance, dans un tribunal, qui a dit, j'ai commis un acte terroriste, je suis un terroriste. C'est un problème supplémentaire. Des gens reconnaissent qu'ils ont commis des assassinats, des gens reconnaissent qu'ils ont commis des vols, et ainsi de suite. Mais à moins que tu en aies trouvé, toi, moi, je n'ai jamais trouvé quelqu'un dans un tribunal qui ait dit, j'ai été ou je suis un terroriste. On est donc vraiment dans une définition externe. Alors, puisque finalement, finalement, c'est un crime qui n'est jamais recommu comme tel par son auteur. Alors, Mireille a tenté d'en faire une typologie évolutive. Et elle marquait bien que ce qui était significatif, hystériquement parlant, c'était le durcissement continu des législations antiterroristes. Et encore, nous étions, je ne me rappelle plus, vers 2007-2008, 2008, ce colloque. Donc, après, aujourd'hui, on est encore bien plus loin que ce que nous avions en 2008. Et ce qui inquiétait Mireille, c'était en quelque sorte qu'on proposait une sorte de contrat social à la société qui était un échange de la sûreté contre la liberté. Plus on acceptait une restriction des libertés, et plus la sûreté serait, au moins en théorie, établie par l'État. Et elle était particulièrement indignée par le fait qu'on pouvait sanctionner des gens qui potentiellement seraient des terroristes, mais qui n'avaient jamais commis l'acte et qui, peut-être même, n'en avaient jamais une intention. Et elle s'appuyait là sur la question des listes noires, des interdictions de voyager que les administrations américaines avaient établies dans le monde en disant voilà, un tel, un tel est interdit sur les avions américains ou mondiaux, etc. Et c'était simplement sur des suspicions et non pas sur des actes commis voire même des intentions proclamées. Alors, elle voulait donc établir une stratégie internationale contre le terrorisme fondée sous le rappel de la primauté du droit. Mais, en fait, ce qu'elle souhaitait, c'était la disparition de termes même du terrorisme dans le droit. Je la cite. La seule analyse juridique acceptable consisterait donc à considérer le concept de terrorisme comme un concept appelé à disparaître lorsque la communauté mondiale sera suffisamment organisée pour donner aux actes de violence une réponse globale au nom de valeurs partagées sur toute la planète. À terme, la solution serait de supprimer l'incrimination pénale de terrorisme et d'utiliser d'autres incriminations telles que, selon les cas, soit les crimes de droit communs d'ailleurs énumérés dans les diverses conventions comme l'assassinat, la destruction d'immeubles, etc. Donc, elle voulait finalement qu'on sanctionne des actes purs en supprimant l'incrimination de terrorisme. Mais elle se rendait bien compte qu'une solution aussi radicale est toutefois difficile à accepter dans le contexte juridico-politique actuel. En attendant mieux, le terrorisme pourrait être compris comme un concept juridique de transition qui permet d'organiser la cohabitation entre deux visions de l'ordre international apparemment contradictoires et pourtant superposées que sont le souverainisme et l'universalisme. Mais elle se rendait compte aussi du danger de telle situation. Et elle terminait presque, enfin, il y avait encore un peu, dans un tel contexte, le rôle du droit se limite à du bricolage comme en témoigne l'accumulation toujours recommencée des textes et de la jurisprudence. Mais c'est un bricolage nécessaire car il peut fournir un cadre tout imparfait et provisoire qu'il soit pour éviter ces risques de dérive d'une politique pénale de plus en plus sécuritaire vers une politique totalitaire. Donc ça, c'est Mireille en 2008 au Collège de France. Et vous savez, nous avons par définition porte ouverte à tout le monde au Collège de France. Et parmi les auditeurs, il y a un monsieur qui s'est présenté à moi qui m'a dit, vous savez, je suis un militaire, enfin un ancien militaire. Voilà, grâce à vous, j'ai enfin compris parce que j'étais au Tchad et on m'a demandé de combattre quelqu'un qui l'année précédente, je combattais pour lui. Alors j'ai dit, mais je ne comprends pas et on m'a mis en prison. Maintenant, j'ai compris grâce à vous, donc vous voyez, les collègues du Collège de France peuvent avoir une certaine utilité. Alors, je vais parler de dangereuxité parce que j'avais souvent des conversations avec Mireille parce que j'avais l'avantage d'habiter dans le même arrondissement de Paris qu'elle et elle était encore très attachée à la circulation automobile. et donc à l'issue des réunions du collège, en particulier des assemblées des professeurs, elle me proposait avec une grande gentillesse de me ramener chez moi. Elle me disait en même temps, il faut que je fasse attention parce que j'ai perdu la grande majorité de mes points. Donc j'en ai conclu qu'en termes juridiques, la nécessité de la sanction pouvait quand même avoir une efficacité. Mais donc, là, je dois dire aussi, dans nos discussions un peu à bâton rompu, surtout s'il y avait des bouchons ou des embouteillages, elle a assisté sur un certain nombre de points. Je me rappelle d'une conversation sur laquelle elle parlait du danger, du terme dangerosité. Elle ne pouvait pas supporter l'idée qu'une peine pouvait être infligée à quelqu'un sur l'incrimination de la possibilité de commettre un crime. Elle voyait plutôt, d'ailleurs, on en parle, on n'était pas, mais ce n'était pas la nouvelle de Philippe Dick à Dick, Minority Report, où on sanctionne quelqu'un avant qu'il commette son acte, et ensuite rendu célèbre par le film qui en a été tiré, mais plutôt le fait que, par exemple, on maintienne en prison des gens qui ont commis des actes parce qu'ils sont encore considérés comme dangereux pour la société. Ceci au-delà de la peine qui avait été énoncée par un tribunal. Alors là, on est aussi dans un des grands axes de la pensée de Mireille qui est le jeu des possibles en quelque sorte. Il y a des possibles négatifs qui sont la dangerosité et des possibles positifs comme ça, la boussole que l'on a énoncée tout à l'heure. Alors, ce qui est fondamental pour moi, en dehors, évidemment, de la discussion de l'enrichissement qu'on peut avoir avec un certain nombre de mes collègues ici au collège, c'est que la perspective de Mireille recoupait la mienne sur un certain nombre de domaines plus que travaillant sur ce qu'on appelle gentiment des ères culturelles aujourd'hui et que jadis on appelait des civilisations. La question était justement du singulier de l'universel, du contact entre les cultures et du mouvement de l'histoire et parcourant l'œuvre de Mireille pour cette réunion d'aujourd'hui, je dis que je le parcours, je n'ai pas tout lu ligne à ligne avec le stylo mais enfin, j'ai quand même parcouru l'essentiel de son œuvre pour vous parler aujourd'hui. j'ai été frappé d'abord par la méthode à laquelle moi en historien je n'y avais pas vraiment pensé qu'en fait c'était à la fois quelqu'un qui travaillait de façon très individuelle avec sa problématique mais en s'appuyant constamment sur des jugements de cours et que donc une grande partie de son travail étaient des commentaires sur des jugements partout dans le monde et qu'en quelque sorte elle enregistrait toutes les évolutions contemporaines par les actes de juridiction ce qui fait que les quatre volumes qui sont sortis de son cours du Collège de France sont en quelque sorte une espèce d'histoire universelle immédiate de la période où elle a été au Collège et ce qui m'a frappé aussi c'est le terme de valeur parce que dans le monde d'aujourd'hui dans le monde du 21ème siècle en général on a un usage négatif du terme de valeur c'est-à-dire restrictif en France on a parlé de valeur républicaine pour interdire un certain nombre de choses on sait que les mondes musulmans construisent son identité politique sur des valeurs dites islamiques qui sont en partie construites contre les valeurs dites occidentales on peut penser à l'Inde du BJP qui s'insiste sur la valeur ou la Chine d'aujourd'hui et donc en général quand on utilise le terme de valeur aujourd'hui c'est de façon à punir ou interdire or évidemment Mireille connaissait cet usage mais elle l'inversait puisqu'elle défendait au contraire des valeurs communes des valeurs partagées des valeurs qui devaient être des objectifs pour l'ensemble de l'humanité ça m'a fait penser un peu à quelqu'un qui pratiquerait de l'aïkido et qui renverserait la position de l'adversaire en utilisant son élan vous voyez une image que me donne la lecture des ouvrages en quelque sorte donc qu'elle pose l'existence de valeurs communes ou en tout cas proches contre les valeurs particularistes et souverainistes qui rejettent au nom d'une authenticité de culture cette communauté de valeurs alors la dernière fois que j'ai vu Mireille elle avait quitté le collège depuis un certain temps c'est parce le moment où j'avais organisé avec Régis Debray un grand colloque au trail de cinq jours évidemment sur le thème de civilisation au pluriel qui était à la fois un parcours philosophique juridique et historique sur la notion de civilisation avant que Saint-Mantin enfin non pas Saint-Mantin vous reprenez ma chère amie le terme pour un colloque du collège de France alors nous avions invité Mireille qui a dit oui j'ai des problèmes familiaux je ne pourrai vous rejoindre qu'en cours et en fait nous l'avons vu arriver au troisième jour épuisée elle venait de mettre son mari dans une maison de santé et elle nous a rejoint au trail c'est un acte formidable je trouve 2018 et c'est septembre 2018 et je dois dire elle est arrivée elle s'est installée et elle a parlé pendant une demi-heure de façon éblouissante et nous étions tous présents profondément émus à entendre à la fois la personne et la pensée et elle sa communication qui vient juste d'être publiée donc je pense que ce colloque détraille son civilisation et un des derniers textes de Mireille publié est un peu comme une espèce de testament intellectuel auquel on entend de sa voix et là vous allez voir qu'il y a un rapport à dix ans de distance entre le texte sur le terrorisme et le texte détraille qu'il s'agisse de l'Europe ou du monde tout se passe pourtant comme si ce bricolage qui fut le bonheur des juristes et la fortune des avocats aboutissait au rejet des citoyens qui n'y comprennent pas grand chose et peuvent désormais exprimer et faire connaître leur perplexité sur les réseaux sociaux d'autant que cette complexité est encore accrue par la vitesse l'internationalisation des pratiques se fait à un rythme trop rapide pour être pleinement comprise et acceptée par les peuples ainsi naît la tentation pour les dirigeants de céder à la démagogie des récits souverainistes qui prétendent tout expliquer et tout simplifier en résistant à une mondialisation pourtant déjà inéluctable mieux vaudrait une pédagogie de la complexité expliquant qu'elle est nécessaire si l'on veut préserver les différences nationales sans pour autant renoncer à une gouvernance mondiale à la fois cohérente et équitable efficace et légitime encore faut-il repérer les divergences croissantes entre les discours et les pratiques les récits et les réalités et Mireille donc discernait en quelque sorte en s'appuyant d'ailleurs ça m'est surpris sur Mackinder donc le grand géopoliticien de la fin du 19e siècle deux voies possibles d'avenir de l'humanité ce qu'elle appelait la voie impériale je cite la voie impériale aujourd'hui chinoise de l'empire monde donc je prépare l'intervention de Pierre-Antienne peut-être peu soucieuse d'écologie et moins encore de droit de l'homme mettrait la puissance des marchés activés par les sciences au service de la grande unité datongue du monde qui serait supposée garantir sécurité et prospérité et l'autre serait la voie pluraliste née en Europe du tout monde pourrait combiner le récit de la terre-mer avec une vision du marché apaisé par les droits de l'homme à condition de privilégier le climat mais aussi la diversité humaine humanisme pluraliste et la biodiversité humanisme d'interdépendance et c'est un peu les deux voix qu'elle a posées dans cette réunion des Treilles et c'est la dernière fois que je l'ai entendue je vous remercie merci merci Merci. Merci.